Les deux premières lois de Kepler décrivent l'orbite que peut avoir une planète autour du Soleil. Pour trouver sa troisième loi, Kepler adopte une approche un petit peu différente. Il considère non plus l'orbite d'une planète, mais compare entre elles les orbites des différentes planètes et cherche à trouver une relation entre leurs propriétés. C'est ainsi qu'il va découvrir une loi commune reliant la taille des orbites, plus précisément leurs demi-grands axes, à la période des planètes. On va ici retrouver cette relation à partir des estimations modernes des paramètres des orbites des planètes du système solaire. Pour ça, on va comparer les périodes et les demi-grands axes pour toutes les planètes du système solaire, ainsi que pour quelques planètes naines. Mais ces grandeurs ont des valeurs extrêmement différentes. Par exemple, la période de Mercure est seulement de 88 jours, alors que celle de Pluton est de 248 ans. Et pour pouvoir visualiser des valeurs qui couvrent comme ça plusieurs ordres de grandeur, on va utiliser un mode de représentation qui est très courant en physique, la représentation en échelle logarithmique. C'est-à-dire que la position des points sur le graphe va correspondre au logarithme des valeurs qu'on veut tracer. Et comme le logarithme contracte les grandes valeurs et dilate les petites valeurs, ça va nous permettre de visualiser facilement des données qui couvrent plusieurs ordres de grandeur. Voici donc les périodes en fonction des demi-grands axes représentés en échelle logarithmique pour toutes les planètes du système solaire, ainsi que pour les planètes naines, Cérès, Pluton et Eris. On voit que ces deux grandeurs sont clairement reliées et qu'elles sont même parfaitement alignées sur une droite. Or, en échelle logarithmique, une droite correspond à une loi puissance. On en déduit donc que la période est proportionnelle à une certaine puissance du demi-grand axe. Et la pente de la droite sur le graphe nous donne l'exposant de cette loi puissance. En mesurant cette pente, on obtient un exposant 3,5, donc la période est proportionnelle au demi-grand axe à la puissance 3,5, où, dit autrement, le rapport du carré de la période sur le cube du demi-grand axe vaut une même constante pour toutes les planètes du système solaire. C'est sous cette forme qu'est généralement énoncée la troisième loi de Kepler. Cette troisième loi a joué un rôle particulièrement important dans l'histoire de la physique, puisque c'est à partir de cette loi que Newton a pu construire sa théorie de la gravitation universelle, et en particulier déduire que la force de la gravitation doit être inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux corps. Mais la théorie de Newton a aussi permis de démontrer ces trois lois de Kepler comme conséquence des principes fondamentaux et non plus comme loi empirique, et c'est ces démonstrations qu'on verra dans le chapitre qui suit. En particulier, la démonstration de la troisième loi permet de calculer la constante qui apparaît dans cette loi, et comme on le verra dans le chapitre qui suit, on obtient 4π² divisé par la constante de gravitation grand G fois la masse du Soleil. Plus généralement, pour un système autre que le système solaire, par exemple un autre système stellaire autour d'une autre étoile, ou bien un système de satellite en orbite autour d'une planète, c'est la masse du corps central, donc de l'étoile ou de la planète, qui apparaîtra dans cette formule ici à la place de la masse du Soleil. C'est ainsi que la troisième loi de Kepler va nous permettre de peser de nombreux objets dans l'univers. Il suffit qu'on trouve un autre corps en orbite autour de l'objet qu'on veut peser, et l'observation de l'orbite de cet autre corps, plus précisément la détermination de sa période et de son demi-grand axe, vont nous permettre de remonter à la masse de l'objet qui nous intéresse. Comme exemple d'application, on va maintenant peser le Soleil à partir de la troisième loi. On sait donc que le rapport entre le carré de la période et le cube du demi-grand axe est le même pour toutes les planètes du système solaire, et que la valeur de ce rapport est reliée à la masse du Soleil par cette formule. On peut donc exprimer la masse du Soleil en fonction de ce rapport. La masse du Soleil est égale à 4pi au carré divisé par la constante de gravitation G fois ce rapport entre le carré de la période et le cube du demi-grand axe. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre la valeur de ce rapport pour une planète du système solaire et à l'injecter dans cette formule pour obtenir la masse du Soleil. Ici, nous allons utiliser la valeur de ce rapport pour la Terre, mais il faut juste faire attention à bien utiliser des unités cohérentes. Donc ici, pour obtenir la masse du Soleil en kilogramme, on va prendre toutes les valeurs en unités du système international. On a ici les valeurs dans les bonnes unités, donc la constante de gravitation et le demi-grand axe et la période de la Terre. Et il ne reste plus qu'à faire le calcul, ce qui nous donne pour la masse du Soleil 1,99 10 puissance 30 kilogramme, soit plus de 300 000 fois la masse de la Terre.